Et Léa, ce matin, vous recevez un immense champion ! Et quel champion ? Oui, effectivement, vous êtes tout simplement l'athlète français le plus médaillé aux Jeux Olympiques. Cinq fois champion olympique de biathlon, treize fois champion du monde. Bonjour Martin Fourcade. Bonjour. C'est pas mal comme introduction. C'est bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'artiste français, l'artiste français, voyez le bug, le sportif français le plus médaillé de tous les JO. Mais si vous étiez un acteur et si vous étiez un défaut, vous seriez qui, vous seriez quoi ? On va commencer par l'acteur. J'aime beaucoup Jean Dujardin, donc je pense que je serais Jean Dujardin. Et un défaut, le lâcher prise. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Vous êtes tout le temps sous contrôle. Oui, trop. Est-ce que comme dans le blues du businessman, Martin Fourcade, vous auriez voulu être un artiste ? Non, je crois que ça, en tout cas dans le projet que je mène aujourd'hui et dont on va parler, j'ai jamais rêvé d'être acteur, chanteur, je voulais être sportif. Il y a eu peut-être une part d'artiste là-dedans, mais je rêvais depuis tout gamin d'être sportif de haut niveau, champion, sans trop savoir ce que cela signifie. Mais c'était mon rêve. Vous ne rêviez pas d'être un artiste et pourtant vous l'êtes un peu. Le temps de 15 représentations de votre spectacle hors-piste, ce soir et demain au Théâtre du Rond-Point à Paris, puis à Châteauroux, à Lyon, à Bordeaux, vous avez décidé de monter sur scène pour faire vos adieux à votre public. Il faut dire que vous êtes une star, Martin Fourcade, vous êtes suivi par 500 000 personnes sur Instagram, 300 000 sur Twitter. Et quand vous avez pris votre retraite en 2020, en plein confinement, vous estimez que vous n'avez pas suffisamment dit au revoir à votre public et qu'un tweet ou un post Instagram, ça ne suffit pas. Et donc vous avez écrit ce spectacle. C'est ça qui vous a motivé. Vous avez choisi précisément les villes où vous vouliez vous produire pour rencontrer votre public et lui dire au revoir. Oui, il m'a manqué ce contact humain dans ma retraite avec ses dernières courses à huis clos, ce confinement qui a suivi. Et j'ai eu l'impression de partir un petit peu comme un voleur, de ne pas pouvoir remercier, de ne pas pouvoir avoir de jubilé, comme ça se fait beaucoup en sport de haut niveau. Et donc ce spectacle, il a été construit avant tout pour à mon tour aller vers les gens, aller les remercier, continuer à échanger, continuer à parler de biathlon et puis continuer aussi à parler de sujets beaucoup plus transversaux parce que je parle beaucoup de moi dans ce spectacle. Mais c'est aussi pour aborder des thématiques qui sont beaucoup plus larges. Mais là où c'est cocasse, c'est que vous avez choisi le théâtre. Votre femme vous dit quand vous lui dites, je vais faire un spectacle, elle vous dit, tu n'y penses pas quand même. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais tu n'as jamais foutu les pieds dans un théâtre. Après, elle vous dit, ce qui est vrai, vous n'aviez jamais vu une pièce de théâtre de votre vie et vous décidez d'aller sur scène. Oui, c'est bizarre. C'était bizarre, mais c'était aussi, voilà, j'étais assez étrangement sur ce projet pétri de doute et de certitude en même temps. Pétri de doute parce que je ne suis pas acteur, parce que je ne sais pas si je suis capable de le faire, parce que forcément, il y a une notion de stress où on se dit, à quoi ça va ressembler ? Comment est-ce que je vais être capable de retenir un texte pendant plus d'une heure tout seul sur scène ? Et puis pétri de certitude parce que j'avais, on va dire, comme je disais, déjà ce besoin de pouvoir dire au revoir. Et puis aussi cette certitude que ce que je pouvais avoir à raconter à travers les choses qui m'ont marqué ma carrière, qui m'ont marqué, pouvait intéresser au-delà du cercle des fans de biathlon. Mais là, vous n'avez pas le track, par exemple, ce soir, vous montez sur scène, le Théâtre du Rond-Point, c'est un grand théâtre. Ça ne vous fait pas flipper ? Non, là, je n'ai pas de track, parce que je crois que, comme pendant ma carrière de sportif, j'ai beaucoup nourri ma confiance dans le travail et que j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois. Donc, je crois que ça m'a franchi d'une bonne partie. Et puis aussi, grâce à votre cœur, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez une spécificité. Vous êtes un immense champion parce que vous avez un corps fait pour, parce que vous vous êtes entraîné comme un fou pendant des années, mais aussi parce que vous avez un don, une malformation qui est un don, en fait, que vous devez à votre maman. Expliquez aux gens qui fait que vous êtes tout le temps calme. Alors, j'ai un cœur qui bat très bas. J'ai 24 pulsations par minute au repos, donc c'est vrai que c'est... Alors que nous, notre cœur, il bat à combien ? 60 pulsations ? 80 ? Oui, pour une personne sportive, ça peut descendre à peu près jusqu'à 40, mais la moyenne, c'est plutôt vers 50-60. Oui, moi, c'est 80 alors. Et donc ça, ça vous permet d'être calme ? Ça me permet peut-être de gérer un petit peu plus mes émotions. Alors, ce spectacle, à la fois tendre et plein d'autodérision, vous déconstruisez un peu le mythe du grand sportif parfait. Vous parlez de vos doutes, de vos fragilités, des sacrifices familiaux, parce qu'au fond, pour être un grand champion, c'est ce qu'on comprend, il faut être un peu, voire beaucoup égoïste. Ça fait partie du jeu. C'était l'idée de ce spectacle de ne pas non plus être, comme dans tous les documentaires qu'on voit sur les sportifs, un petit peu idolâtrer, se créer sa propre légende. Parce qu'aujourd'hui, ce que je raconte, il n'y a personne pour me répondre sur scène, donc je peux raconter ce que je veux. Mais l'idée, c'était aussi de parler des failles, de parler des moments difficiles, parce qu'il y en a beaucoup dans une carrière qu'on montre sans doute beaucoup moins que les moments de gloire. Et de montrer qu'il y avait aussi certains traits de la personnalité qui m'ont aidé pour devenir un champion, et dont aujourd'hui, j'essaie de les gommer. De corriger cet égoïsme-là. Par exemple, votre femme, qui était aussi une championne de ski, explique que vous vous absentiez 200 jours par an. Ma femme va être très flattée de devenir championne de ski. Elle n'est pas championne de ski. Mais oui, il y a beaucoup de déplacements. Elle n'est pas bonne en ski. Si, c'est une bonne skieuse, mais elle n'a jamais été championne. Mais oui, elle a 220 jours de déplacement sur l'année. Donc, c'est sûr que sur la fin de carrière, on a des enfants. C'est aussi des choses qui pèsent dans la balance. Son accouchement de votre deuxième fille, vous êtes arrivé juste, juste, juste. Voilà, c'est des... Et assez irrationnellement, je crois que si ce pari était à refaire, je referais la même chose, en sachant que louper l'accouchement de mes enfants aurait été un déchirement pour moi. Mais à ce moment-là, j'étais drivé par quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas sacrifier une course. Oui, drivé par quelque chose qui fait que ce qui compte par-dessus tout, c'est la gagne. Et c'est ce qu'on en arrive au plus touchant de votre spectacle. C'est votre relation avec votre frère, Simon, de 4 ans, votre aîné. Il était le grand champion de la famille jusqu'à ce que vous commenciez à gagner. Le spectacle commence sur cette scène qui est déchirante. On est à Vancouver en 2010. Vous avez 21 ans. Et vous venez de gagner votre premier podium olympique. Vous êtes médaillé d'argent. Vous montez sur le podium et vous cherchez dans le public le regard de votre frère, de votre modèle, celui qui vous a donné envie de faire du biathlon, qui concourait à la même course que vous. Et là, quand vous le trouvez, vous le trouvez en pleurs, derrière votre père qui tenait le drapeau de la France. Pourquoi il pleurait ? Il pleurait de larmes de jalousie, forcément, mais aussi de son propre échec. C'est des larmes de plein de sentiments qui sont mêlées. Parce que dans ses pleurs, il y a aussi beaucoup de fierté. Même s'il n'arrive pas à l'exprimer à ce moment-là. Moi, je n'ai jamais vu mon frère comme un adversaire. J'étais le petit. J'ai toujours grandi dans ses traces. Je suis arrivé aux Jeux Olympiques de Vancouver de 2010, en Outsider, là où il était le favori. Et donc, forcément, pour moi, il avait, on va dire, le rôle facile. Et lui, il se fait battre par son petit frère pour la première fois de sa vie sur la course olympique. Lui fait une contre-performance et son petit frère, il ramène une médaille. Donc, oui. Donc, c'est tous ces sentiments humains qui passent. La rage, la colère, la tristesse, la jalousie, comme vous dites. Vous dites, ça devait être le plus beau jour de ma vie. C'est assurément le plus compliqué. Je n'ai qu'une envie, c'est de descendre de ce podium et de prendre mon grand frère dans les bras. Ce moment exact, ce podium-là, nous mettrons des années à nous en remettre, des années pour nous retrouver. Après ça, votre relation va être longtemps chaotique, heurtée avec votre frère. Oui, forcément, ça laisse des traces. Il n'y a jamais eu de... Moi, je ne lui en ai jamais voulu parce que je comprenais ce que je pouvais mettre à sa place. Mais ce qui est sûr, c'est que, par contre, après, dans les repas de famille, c'est une situation qui est complexe. Et oui, on a mis des années, deux, trois ans à arriver à recréer quelque chose d'aussi fort que ce qu'on pouvait avoir ce jour-là aux Jeux Olympiques. Mais vous vous êtes parlé, vous vous êtes expliqué. On s'est beaucoup parlé, on a beaucoup essayé de le faire. Mais comme dans toute situation de crise, il y a des moments où les deux camps ont leurs avis et où c'est dur de trouver ce point d'entente au milieu. Donc, on s'est beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Mais il y avait quelque chose qui ne passait pas, surtout de son côté, mais il y avait quelque chose qui ne passait pas. Il était en colère, il vous en voulait, en fait, de gagner. Il m'en voulait à moi, il s'en voulait, il ne l'avait pas préparé. Et donc, oui, ça a été un moment qui a été difficile. Mais ce spectacle, ce n'est pas aussi une manière de lui parler à lui, à votre frère, de lui rendre hommage, d'une certaine manière ? Si, clairement. En tout cas, quand j'ai écrit ce spectacle, on m'a beaucoup dit « Mais ton frère, tu lui en as parlé, tu as demandé son avis ? » Ben non, parce qu'à la fois, je raconte ce moment qui est factuel, qu'on a vécu tous les deux sans le travestir, et à la fois sans dévoiler le spectacle. Je raconte à quel point, et ce moment a été fondateur pour moi, et à quel point mon grand frère m'a servi de guide, de modèle pour devenir le sportif que j'étais. Donc, c'est à la fois un moment qui est très compliqué et qui est marquant, mais c'est surtout un grand hommage à mon frère. Il va venir ? Forcément, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il est obligé. Un autre grand champion, lui aussi olympique, a dû, comme vous, battre son frère pour s'imposer. Vous le connaissez bien. C'est lui qui vous a recruté pour être maintenant le président de la commission des athlètes des JO et des Jeux Paralympiques de Paris 2024. C'est Tony Estanguet, le champion olympique de canoë, et il expliquait ça, qu'il a dû battre son frère, lui aussi, au micro de Sonia De Villers l'année dernière. On l'écoute. Ça avait été vraiment un gros travail psychologique pendant plusieurs années de me préparer à ce moment où le petit dernier de la famille devrait aussi prendre la place et assumer son statut et son ambition. Pour être champion olympique, il faut être très ambitieux jusqu'à être capable d'éliminer son frère. À partir de ce moment-là, j'étais capable de battre n'importe qui. Pour être champion olympique, il faut être très ambitieux jusqu'à être capable d'éliminer son frère. Non, il y a beaucoup de similitudes avec le parcours de Tony et forcément, on a beaucoup échangé sur ce trait commun de nos parcours, sur cette histoire de frère qui est forte. Je crois que c'était encore plus extrême pour Tony parce que lui, c'était un face-à-face. C'était lui ou son frère aux Jeux olympiques qui avaient une place pour la France. Alors que finalement, nous, on avait notre chance de concourir tous les deux avec Simon et c'était que le meilleur gagne. Et vous dites à un moment, j'ai décidé définitivement de choisir la culture de la gagne plutôt que les émotions de mon frère. Oui, parce qu'on tournait en rond, on n'arrivait pas à sortir de cette crise. Et moi, je n'arrivais pas à m'assumer du coup en tant que leader parce que, vous savez... Vous aviez peur de le blesser. J'essayais de gagner mais sans faire trop de bruit parce que je ne voulais pas blesser mon frère. Et il y a un moment où si on veut être le meilleur, il faut aussi savoir pouvoir prendre la place et dire, désolé, mais c'est mon tour. Cette culture de la gagne, on l'a suffisamment en France ? Je ne suis pas un grand fan des généralités mais il y a eu, en tout cas, moi, sur le début de ma carrière, il y avait ce sketch, vous savez, des inconnus que j'ai beaucoup regardé et qui forcément, en fait, fait rentrer un petit truc dans la tête. C'est lequel sketch ? Sur les sportifs ou ce sportif français un peu loser qui a du mal à concrétiser, etc. Et moi, je me suis beaucoup inspiré des sportifs français qui gagnaient et je crois que, pour le coup, je ne suis pas un immense fan de foot mais la victoire de la Coupe du Monde des Bleus en 98, elle nous a fait, je crois, collectivement à tous les sportifs français un bien immense. Alors, il y avait eu des champions français bien avant mais je crois que ça a infusé quelque chose chez les Français dans la possibilité de gagner. Donc, Pierre de Coubertin, il n'a pas raison quand il dit l'important au JO, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Moi, je ne l'ai jamais trop vu comme ça. L'important, c'est de gagner. Vous avez tellement la culture de la gagne que vous dites, c'est très drôle, franchement, ne partez pas en vacances avec moi. Je suis plutôt sympa, je sais faire à manger, j'ai quelques blagues pas mal, je connais les répliques d'Astérix et Obélix par cœur. « Mais dès qu'on entre dans la compétition, je suis un démon, sans pitié, même au Uno, même avec mes filles. » Donc, vous voulez battre vos filles au Uno ? Oui, ça fait à la fois, ça fait rire jaune ma femme mais j'ai du mal à laisser, vous savez, des fois on laisse gagner ses enfants pour aussi, moi j'ai du mal en fait. Si elle gagne, il n'y a pas de souci mais battez-moi. Ah, vous ne l'avez laissé jamais gagner, vous êtes impitoyable. Non, ouais, j'avoue, c'est un péché mignon. Si j'étais un défaut, voilà, pour revenir à la question du début. Mouvais perdant, même avec mes filles de 5 ans. Vous parlez aussi de la pression des médias qui a été dure à supporter. Vous racontez cette histoire quand vous faites la une de l'équipe, c'était votre rêve de faire la une de l'équipe et un jour, vous faites la une de l'équipe avec cette phrase « Samedi, Martin, toute la France attend que Martin Fourcade gagne. » Et c'était le matin de ma course. Et le matin. Et l'après-midi, vous perdez. Et l'après-midi, je perds. Donc oui, il y a eu une grosse pression. En fait, ça m'a renvoyé quelque chose à moi-même, une grosse tension que je n'avais peut-être pas assez appréhendée. Et oui, l'attente médiatique, c'est quelque chose. Il faut s'y préparer. Je pensais m'y être préparé mais cette une, elle m'a renvoyé peut-être à des démons intérieurs. Et oui, cette course, c'est une énorme désillusion dans ma carrière parce que j'aurais dû la gagner. Elle était faite pour moi. Et là, c'est à cause de l'équipe en fait, c'est ça ? Non. Comment ils vont être ces JO de Paris ? On va gagner ? Comment vous les sentez ? Vous êtes le président de la commission des athlètes. Comment vous allez gérer tout ça ? Moi, je suis hyper optimiste. J'ai vu en tout cas l'engouement qu'a pu susciter la Coupe du monde de rugby il y a quelques semaines en France où on voit que dès qu'il y a quelque chose qui se crée autour d'une équipe, ça réveille une émotion en nous et ça apporte quelque chose qui dans le climat actuel est vraiment nécessaire. Alors oui, il y aura des polémiques jusqu'au début des Jeux parce que c'est le jeu à la fois médiatique mais je suis persuadé qu'une fois que la compétition va commencer, il va y avoir une vraie émulation autour de cette équipe de France. Il y a beaucoup de questions qui me sont posées et qui sont posées sur est-ce que les Français vont gagner ? Je ne suis pas devin. Ce qui est sûr c'est que je pense qu'il y a... Il y a la pression d'Emmanuel Macron aussi. Lui aussi, pour lui, ça ne suffit pas de participer. Non, mais je crois que pour aucun des sportifs français qui seront à Paris, l'essentiel est de participer. On a une équipe de France qui est ambitieuse, on a une équipe de France aussi qui entame son renouveau. On a des athlètes qui émergent, je vois, qui deviennent des stars dans pas mal de sports et donc moi, je suis assez optimiste. Question de fin. Les impromptus, vous répondez sans trop réfléchir. Un sportif, ça aime la lumière ? Ça doit. La notoriété est suivie par 500 000 personnes sur Insta, faire des selfies, vous aimez ça ? Moyen. Dans 10 ans, vous serez où ? J'en ai absolument aucune idée. Vos filles, quand elles écrivent métier du père à l'école, elles écrivent quoi ? Ex-champions ? C'est quoi votre métier aujourd'hui ? Papa, il est à l'hôtel. Ministre des sports un jour, c'est possible ? C'est possible, ce n'est pas un rêve de carrière. Mais vous aimeriez ? Non, c'est possible, mais ce n'est pas un rêve de carrière. Mais c'est possible. C'est une réponse de politique. Vous êtes déjà très politique Martin Fourcade. Vous me demandez si c'est possible. J'ai déjà remarqué dans vos tweets que vous êtes très politique. Rugby ou foot ? Rugby. Tony Parker ou Wemby ? Wemby. 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 Mbappé ou Zidane ? Zidane. Votre drogue ? Le sport. Vos vices ? Je n'en ai pas beaucoup. La fidélité, c'est important en amour ? Oui. Elon Musk, il vous fascine ou il vous fait peur ? Il me fascine absolument pas du tout. Il vous fait peur ? Il vous inquiète ? Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ? Liberté. Vous avez hésité ? J'ai fourché. Liberté. Merci beaucoup Martin Fourcade. On vous retrouve sur scène un peu partout. 15 dates et 15 dates seulement parce qu'après il veut s'occuper de ses filles et ce soir au Théâtre du Rond-Point le spectacle s'appelle Hors Piste. Très belle journée à vous. Merci.